Souvent dans les exercices d'optique géométrique, vous aurez besoin des distances FA, position de l'objet, ou F'A', position de l'image. Mais il se peut que vous n'arriviez pas à avoir ces valeurs directement dans l'énoncé ou directement en lecture graphique. Il vous faudra alors passer par la relation de Schall, qui est une manière d'arriver à obtenir ces valeurs. Alors, la relation de Schall permet de connaître la valeur d'une distance, par exemple MP, pour parler de manière générale, en passant par un autre point. En faisant une sorte de détour, on va pouvoir trouver la valeur de MP. Par exemple, on pourrait écrire MP égale MN plus MP. Ça veut dire que pour connaître la distance de M à P, il suffit d'additionner la distance MN, puis la distance MP. Si on avait des noms de villes, des initiales de villes ici, ça nous paraîtrait tout à fait logique. Si on veut aller de Marseille à Paris, on peut faire Marseille-Nantes, puis Nantes-Paris. Le résultat sera le même, on sera bien parti de Marseille et on sera arrivé à Paris. Donc c'est vraiment le même principe dans la relation de Schall. C'est un petit peu comme si la lettre qu'on intercalait ici n'avait pas d'impact finalement sur le résultat. En tout cas, on peut l'insérer, cette lettre, si ça nous arrange pour faire le calcul. Si on connaît les distances MN et NP, avec ça, on pourra calculer la distance MP. Quelques remarques, attention quand même. L'ordre des lettres est très important. MN, ce n'est pas pareil que NM. Si vous voulez inverser l'ordre des lettres, vous pouvez, mais vous mettez un moins devant. Et puis cette relation de Schall, elle va nous aider à calculer des déplacements sur l'axe optique. Hors de question de mélanger ça avec des déplacements vers le haut ou vers le bas. Faisons un exemple. Un exercice où on vous donne la distance HA, moins 100 mm, et puis la distance f, moins 30 mm. À un moment dans l'exercice, il vous faut FA par exemple, et vous ne l'avez pas. Eh bien, on peut faire une relation de Schall. Qu'est-ce qui est intéressant d'intercaler sur notre chemin entre F et A ? Apparemment, d'après les données, il y a H. Donc intercalons H, et on va voir ce que ça va donner. FA égale FH plus HA. Je suis bien allé jusqu'à H, puis je suis reparti de H jusqu'à A. Donc c'est bon. FH, je ne l'ai pas dans le sujet. J'ai HF, donc je vais changer de sens. HF, et je mets un moins devant, plus HA. Et là, je peux mettre les valeurs numériques du sujet. Moins, moins 30, plus, moins 100. Je tape ça à la calculatrice. Ça fait moins 70 mm pour FA, que j'ai trouvé en utilisant une relation de Schall. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada